Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le zombie de Call of Duty, Modern Warfare 3, dans laquelle je vais affronter le nouveau chef de guerre, Keres. Forcément, pour l'occasion, j'ai préparé du très très bon stuff. En même temps, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Les seules infos que j'ai sur Keres, c'est son emplacement, la base militaire d'Urzikstan, et sa spécialité, le gaz. Autant vous dire que le masque à gaz risque d'être indispensable. Mais à part ça, c'est le néant. Du coup, pour en venir au stuff, tout d'abord, en termes d'un principal, je serai équipé de la H.A.M.R. C'est plutôt expérimental, vu que je ne l'ai jamais joué en zombie, et du coup, je ne sais pas du tout si c'est efficace face aux zombies, mais surtout face aux soldats. Donc ce sera l'occasion de le découvrir, mais en vrai, vu que c'est une bateuse, on va quand même pouvoir mitrailler dans tous les sens, donc je pense que ça peut être un facteur clé pour notre victoire. Ensuite, pour le contenu de mon sac, il y a forcément le pistolet laser. On l'a vu avec Dokaibi, mais aussi avec Legacy, même si ce n'est pas sûr que la vidéo soit déjà sortie, celle de l'affrontement contre Legacy. Mais c'est une arme extrêmement efficace contre les soldats, sans pour autant d'ailleurs l'améliorer. Donc oui, ça va être une pièce maîtresse. En plus, du coup, si Keres, il ramène des renforts en hélico, on pourra justement détruire ces renforts en 2-2. Donc vraiment, ça va être très très important d'avoir ce pistolet laser en notre possession. J'aurai également un outil d'éther épique, ainsi qu'un cristal d'éther raffiné pour améliorer directement la H.A.M.R. Je vais également profiter de cette nouveauté de la saison 2 rechargée, le chargeur sans fond, histoire que je n'ai même pas besoin de recharger avec la H.A.M.R. Je ne sais pas combien elle a de balles, une fois améliorée, mais bon, vu que c'est une batteuse, elle doit en avoir énormément. Et du coup, là, c'est comme si j'avais un chargeur unique avec toutes les balles que possède la H.A.M.R. Autant vous dire, ça va être totalement abusé, sachant qu'en plus de base, sans pack à punch, on a déjà un chargeur de 150 balles. Donc je n'ose pas imaginer combien on aura de balles au total, mais on sera peut-être autour des 1000 balles. Ça va être une pure dinguerie. J'ai également les plaques d'armure dorée, comme ça je n'aurai pas besoin de me soucier normalement de ma vie. On sera plutôt tranquille, on pourra à chaque fois régène naturellement notre shield. Donc ça, c'est également quelque chose de très très important. Et concernant les atouts, énergie, réanimation rapide, mastodonte et daikiri mortel, avec ça également, on risque d'être dans de bonnes conditions. Bon, après, les petits leurres, les thermiques, les termites plutôt, mais également la mine à énergie. Moi, je me suis dit que ça ne servait à rien de prendre garde frénétique pour une fois, parce que bon, vu que je vais de toute façon recharger naturellement mes plaques d'armure, autant prendre quelque chose de plutôt offensif. Et la mine à énergie, ça peut être efficace en vrai. Par exemple, si il y a un mec au bouclier qui se présente face à moi, je lui mets une mine à énergie, normalement ça l'explose en 2-2, et comme ça, allez, ciao bye le bouclier. Et parfois, en plus, ils peuvent être très très chiant, donc là, c'est un bon moyen de s'en débarrasser. Non, je pense qu'avec ça, vraiment, on va être bien. Et après, ouais, quand même, pour faire une petite prédiction vis-à-vis de ce future fight, je pense quand même que ça va être très très différent de ce qu'on a eu avec Legacy et Dokkaibi, mais en même temps, je pense qu'il peut y avoir des similitudes avec Legacy. Dokkaibi, c'était beaucoup, tu vois, dans les airs, donc ce ne sera pas comme ça. Par contre, Legacy, il était sur du terre-à-terre. Là, je pense que Keres, c'est la même chose, hein, au vu, en tout cas, de l'emplacement de sa forteresse. Donc, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose de similaire, avec, bon, déjà, une grosse garde armée autour, du coup, de son bâtiment, des renforts, du coup, qui pourraient arriver plutôt souvent en hélicos, ce qui n'était pas trop le cas, en vrai, avec Dokkaibi, surtout qu'elle a été bien protégée, après, avec les drones et les tourelles. Après, je pense qu'on aura également pas mal de pièges, et là, ce serait également, tu vois, du coup, dans la continuité de Legacy. Alors, je ne pense pas forcément au même type de pièges, où, oui, c'était blindé, surtout, des mannequins leurres, ainsi que des mines de suppression. Là, ça peut être sûrement des pièges différents, bah, pourquoi pas liés au gaz. Des mines à gaz, hein, on pourrait avoir ça, par exemple, et ça pouvait un peu nous brouiller et tout, sans pour autant, du coup, être protégé, justement, avec le masque à gaz. Non, je commence déjà à imaginer des choses, mais bon, de toute façon, une seule manière d'avoir la réponse vis-à-vis de tout ça, bah, c'est d'aller l'affronter en espérant qu'on soit dans de bonnes conditions, parce que, bon, jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai voulu confronter un chef de guerre en vidéo, à chaque fois, il a fallu que d'autres joueurs interviennent, ça a été le cas, du coup, lors de l'affrontement contre Dokaibi, même si, du coup, on s'en était bien sortis, on est arrivé pile au même moment que l'autre joueur. Et pareil, du coup, pour Legacy, avec la fameuse Team 2-2, vu que je vous dis ça, d'ailleurs, il faudra impérativement, quand même, que je sorte l'affrontement contre Legacy avant cette vidéo. J'essaierai de faire bien les choses, parce que sinon, ça spoil un peu la vidéo, et en même temps, on va dire que c'est un peu la suite logique, donc, ouais, c'est plus logique que je sorte, quand même, la vidéo sur Legacy avant. Elle est prête, de toute façon, donc, il n'y a plus qu'à la sortir, hein. Mais, ouais, à chaque fois, du coup, il y a eu l'intervention d'autres joueurs, j'aimerais, cette fois-ci, être tranquille, mais vu que, bah, ce chef de guerre est arrivé hier, sur le jeu, c'est encore tout frais, il y a moyen qu'il y en ait beaucoup qui souhaitent, du coup, le confronter, mais, il faudra être le plus rapide, et là, je pense déjà, la première condition, c'est qu'il faut spawn absolument au nord de la map, dans les environs de la base militaire, parce que si on spawn à l'opposé, au sud, je pense que c'est mort, hein. Le temps, du coup, de farmer un camp pour récupérer la carte d'accès, parce que le fonctionnement est le même, hein, ensuite, aller vers, du coup, une forteresse de mercenaires pour récupérer la carte d'accès, nous menant à Kérès, et après, du coup, accéder à la forteresse qui est toute au nord, non, je pense pas qu'on aura le temps, sauf si, vraiment, il n'y a personne qui souhaite le faire dans la partie, là, ce serait une chance, mais, au vu, du coup, des précédentes vidéos, j'ai jamais la chance, malheureusement, de tomber dans une partie où c'est pas qu'on teste, donc, ouais, ça peut être chaud. Je vais peut-être, du coup, lancer plusieurs parties, genre, si je vois vraiment, dès le début, que c'est un spawn de merde qui est complètement au sud du Rzikstan, je pense, autant s'exfiltrer, relancer une nouvelle partie, et espérer que ce soit un peu mieux, du coup, la prochaine fois, hein. Donc, ouais, je vais essayer d'être assez stratégique pour, vraiment, que cette fois-ci, on soit sur un 1v1. Enfin, ce sera pas vraiment un 1v1 entre Kérès et moi, parce qu'il y aura tous les soldats autour, mais, voilà, je veux un vrai affrontement, là, je veux pas l'aide d'autres joueurs externes, non, très peu pour moi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un stuff aussi puissant, si c'est pour l'affronter, à main nue, comme ça, en solo. Du coup, assez papoté, et lançons-nous à l'assaut de la forteresse de Kérès. Ah bah super ! Première partie que je lance, je spawn complètement à l'opposé de Kérès. Vu que j'étais au sud-ouest de la map, sur la plage, je crois qu'en termes de spawn, on peut difficilement faire pire. Donc ouais, la catastrophe, en plus, après, les exfiltrations pour partir le plus vite possible de la map étaient également le plus loin possible, donc, euh... Oh, la perte de temps ! Ça peut enchaîner comme ça, encore et encore, hein ! C'est ça le pire ! En plus, j'ai regardé dans la partie d'avant des spawns qui étaient, on va dire, quasiment, dans la base militaire, tellement proches, en tout cas, de Kérès, il y en avait trois. Donc en soi, t'as trois possibilités d'avoir un spawn, mais de fou furieux. Non, mais moi, c'était le plus loin possible, hein ! Ah, ok, là, c'est pas mal, en vrai, vu qu'on est du côté des fermes. Alors, c'est pas le plus proche possible, mais c'est pas le plus loin possible non plus. Il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc. On va voir quand même sur la map, mais je pense que c'est pas dégueu. Il faut voir après au niveau des camps aussi, mais... il y a pire. Ouais, regarde. Ok, vas-y, go. Go, go. Il faut foncer. Alors, il faut foncer, mais il faut aussi regarder où sont les camps possibles. Putain, il y en a un, là. Ok. Target. Target acquired, et en plus, il y a une faille. Ok. En vrai, pour l'instant, je vais peut-être éviter, du coup, d'utiliser mon stuff, même les atouts. Je pense que là, au moins, le camp, on peut le faire sans atouts. Ouais, ça ne devra le faire. Mais comme ça, tu vois, au cas où, vraiment, on se fasse doubler par d'autres joueurs, bon, bah, j'aurais pas utilisé mon stuff, donc on relancera une autre partie, et bise répétita. Je préfère vraiment la jouer safe, hein. Non, mais j'ai tiré des enseignements des précédentes vidéos, même si, au final, on va dire que ça s'était bien terminé, mais quand même, je préfère éviter une déconvenue. Alors, ce campement... Après, je pourrais rusher le campement et juste récupérer la carte, parce que, bon, la carte, t'as pas besoin de tuer les soldats, pour l'avoir, mais quand même, je pense qu'il vaut mieux les éliminer. Elle est pas mal, là, tu vois, la H.A.M.R. Hum. Bref, on va peut-être, quand même, équiper au moins les atouts pour la forteresse, parce que la forteresse, ça déconne moins, quand même. c'est des soldats, ils sont limite, même pas, avec de l'armure, donc, évidemment, que la résistance, elle est quasi nulle. Bah, tiens, attends, c'est bon. Hop, on l'a, ok. Ah, quoique, non, je crois que ça a fail, je crois que ça l'a pas ramassé. Bon, c'est bon, ils sont tous éliminés. Ouais, ça l'avait même pas ramassé. Ah, mais c'est parce que je suis plein. Bah voilà, bah du coup, c'est l'occasion. On va vider au moins les atouts, et on va comme ça pouvoir récupérer ça. Ok, après, j'ai pas vu, du coup, concernant les forteresses. Est-ce qu'on a une forteresse ? Putain de merde, ça c'est parfait aussi. Ok, on n'a pas plus proche, hein. Là, vraiment ? Après, je crois que c'est ce que j'avais dit avec Legacy, et bon, bah du coup, c'était quand même mal passé, vu que bon, ils avaient réussi à être plus rapides que moi, mais là, je ne comprendrais pas effectivement qu'une autre équipe de joueurs puisse être plus rapide que moi. T'as vu la vitesse on rush, là ? En plus, regarde, il y a une autre faille, donc je vais pouvoir aller encore plus rapidement vers la forteresse. Non, c'est une dinguerie. Ah non, là, je ne pouvais pas comprendre, parce que du coup, le bâtiment de Kérès, ouais, c'est lui, je crois, avec la toiture rouge, la marron. Ah bah, il y a du gaz, on dirait d'ailleurs, qui sort. Ok, parfait. Imagine, t'as une autre équipe qui débarque dans cette forteresse pour me voler, mais bien. Ça, c'est ballot. Je serais surtout pupute. Mais non, ça ne peut pas arriver. Il ne faut pas imaginer, en tout cas, un tel scénario. Impossible. On a déjà le bouclier, là, qui fait de la résistance. Ok, oh, ok. On se calme, Mister, Mister bouclier. Ok, c'est bon. Après, attention, parce que parfois, il y en a deux des boucliers. Ça dépend des forteresses. Mais bon, on pourrait justement en avoir deux, du coup, cette fois-ci. Encore plus de résistance. Bon, de toute façon, c'est sûr que ça se trouve à l'étage. Ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le coffre. Hop. Ok, allez, on repart. Il est juste ici. Nickel. Oh là, vraiment, c'est le speedrun, oh là là. Sachant que je n'ai pas tristé, mais on ne l'affrontera qu'une seule fois, Keres. C'est pour ça que j'ai bien envie de faire les choses, quand même, pour la seule fois, on l'affronte. Il ne faut pas faire dans la demi-mesure. Il faut faire dans l'efficacité. Bon, je regarde quand même ce qui se passe aux alentours. Bon, ça, c'est de la forteresse infectée, donc c'est bon. Ça fait de la forteresse à côté, mais ce n'est pas le genre de forteresse où tu obtiendras une clé d'accès à Keres. Donc, tranquille. Tout va bien. Elle est bien en plus, là, cette forteresse de mercenaires, parce que regarde, il n'y a qu'un seul accès au coffre. C'est cet escalier. Ils ne peuvent pas passer par les fenêtres ou ce que tu veux, donc, j'avoue, c'est pas mal, comme endroit, là. On est tombé sur un bon cul. Est-ce que ça, je ne le stockerai pas ? On va le stocker, ça, au cas où, parce que je pense vraiment que le gaz, là, va être au centre de cette forteresse. Au cas où, je ne sais pas, il y a une erreur et que je perde mon masque à gaz parce que j'ai mal géré, peut-être, tout ce qui tourne autour. On en aura un deuxième, en rechange. Ça joue à fond, là. La sécurité. Après, l'idéal aurait été quand même d'avoir une deuxième autorea parce que, aussi bien, même si j'ai tout, tu vois, pour me protéger, il va y avoir des pièges fourbes, C'est un risque, hein. Pas le problème quand tu sais pas à quoi t'attendre. Il suffit que, eux, ils débarquent, ils peuvent me tuer en deux-deux, justement. Même avec, du coup, les pièces d'armure qui se régénèrent grâce à l'armure dorée. Mais là, du coup, techniquement, on peut y aller, hein. Mais j'avoue que je serais été fort partant pour au moins choper un petit contrat avant. Parce que là, on pourrait y aller d'office, mais je sais pas. Un petit contrat, tu vois. C'est le seul moyen, de toute façon, que je gagne suffisamment d'argent pour une autoréa, voire même, en fait, pour améliorer le laser. C'est vrai que le laser, quand même, à la base, j'aurais bien voulu l'améliorer aussi. Ah là là, du coup, ce sera pas le cas. Je pourrais très bien faire le truc de sport, sinon. Faut quand même rester, tu vois, dans la zone, c'est ça. Parce que si je vois quelqu'un, après, qui saute sur la forteresse, faut que je sois dans les parages, comme je l'avais fait, en fait, avec Legacy. Où, justement, heureusement que j'étais pas parti trop loin de la forteresse, parce que comme ça, j'ai pu intervenir quand je les ai vus se rapprocher. Là, bon, s'il se passe la même chose, il faudra encore une fois être prêt, mais comme tout, G4. J'espère que c'est pas ici, G4. Non, c'est bon. Je vois bien. Je sais pas, ça peut me donner des coordonnées de forteresse, là, ça me ferait très, très peur. C'est un peu loin, là, quand même, aussi. On reste, tu vois, dans la base militaire, mais j'avoue que c'est pas le contrat le plus proche, mais en même temps, c'est le seul contrat. Ah, quoique. Non, je suis bête, j'avoue. Merde, le con. Mais oui, lui, il est plus proche. Il est plus rapide, surtout. Vite, 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 vite. Allez, mon petit cache d'armes, ça se joue entre toi et moi. Bon, ça devrait être plutôt rapide, de toute façon, de compléter ce contrat. Et après, est-ce qu'on va directement, du coup, je sais pas, en vrai. Maintenant que je me dis que, bon, pour l'instant, il n'y a personne dans la zone et qu'on est vraiment déjà prêt, qu'on a été très rapide, ça peut me laisser plus d'options. Mais il ne faut pas trop gratter non plus, parce que je pourrais le regretter. C'est vrai que, pour l'instant, je ne vois pas de danger, tu vois, aux alentours. Là, il y a un joueur, lui, mais bon, je l'ai un peu observé déjà et il ne fait rien du tout. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas de carte d'accès en sa possession. Après, il pourrait y en avoir qui sont loin, du coup, mais là, qui vont nous foncer dessus. Il prend 2 temps, 3 mouvements, donc c'est pour ça qu'il faut quand même être aux aguets. Mais déjà, avec ça, bon, en fait, il faut décider, si en tout cas, je veux y aller tout de suite, c'est du coup, soit j'achète une Autoréa, soit j'améliore le laser. Mais avec 5000 points, évidemment, je ne pourrais pas faire les deux. Sachant que, ah ouais, mais attends, ce qui est chiant, c'est qu'il y a les Autoréas. Je ne peux pas les acheter en zone 1, il me semble, donc il faudrait aller en zone 2. Ouais, donc c'est quand même plus contraignant, alors que le laser, le Pack-à-Punch, il est là, tu vois. Donc il est très proche, lui aussi. Donc j'avoue qu'en termes de pure rapidité, c'est quand même plus simple de juste amurer mon laser que d'acheter une autre Autoréa. C'est le souci, tu vois, d'avoir une seule Autoréa, c'est que, bon, je meurs, ok, Joker, mais après, plus de Joker. Voilà, voilà. Si bien, mais je n'ai pas assez fouillé la forteresse du coup de mercenaires, mais aussi bien, il y avait une Autoréa qui se connaît, hein, dans les coffres. C'est possible, ça, hein. Pour la bonne probabilité, la bonne chance, mais, ouais. Il y avait peut-être, effectivement, un petit truc pour nous. Ou alors, je retourne, sinon, dans le bâtiment de la forteresse, hein. Du coup, quelle c'était ? Du coup, je n'ai pas du tout fouillé, mis à part, le coffre-fort. Il y avait pas que ça, hein. Je suis rien qu'une deuxième Autoréa, et là, je pense que c'est bon, on serait bien sereins pour alors. Là, il m'en manque une, hein. À moins que là, il y en ait une dans les casiers, parce que c'est possible aussi, mais là, bon, spawn, très hasard d'improbabilité. 5% ? Genre, en enfouillant pas mal, je pense, 5% peut-être, hein, pas plus. Allez. Ah, mais non, je suis bête, attends. Mais non, mais c'est vrai que là, vu que c'est notre premier contrat, on va obtenir, de toute façon, une Autoréa. Mais oui. Ah bah, c'est bon, hein. C'est gagné. Et en plus, le laser, je peux dire que l'améliorie, du coup. Oh, bingo. Bon, de toute façon, je vérifie, mais là, ouais, c'est bon, je peux lâcher mon stuff. Là, il est temps de passer aux choses sérieuses. bon, les zombies, je ne vais pas aussi me dégommer, ce serait plus simple. Comme ça, hop, le laser, il part sur l'amélioration, mais gratuite. Ah, mais j'ai pas... Oh, il y a toujours un souci, décidément. C'est vrai que j'ai oublié, du coup, de prendre, quand même, El Famoso, PHD, qui aurait été, d'ailleurs, plus intéressant que Daikiri. Ah ouais, ça, ça peut être un élément, du coup, aussi, entraignant. Bon, ça, on l'équipe, ça, on l'équipe. Et on est bon, hein. prévus sur la H.A.M.R. Bon, si je fais un peu attention, avec le laser, ça devrait le faire, surtout que, bon, j'ai toujours les plates d'armure dorée. Hum, les 5000 points, je les aurais fermés pour rien. À moins qu'il y a PHD, peut-être, qui traîne, non ? Qui sait, peut-être. Ça, c'est Pierre-Tomb... Ouais, non, s'il y a Pierre-Tombal ici, je pense pas qu'il y ait du coup, PHD dans les parages. Là, du coup, t'as... Ouais, non, c'est mort. Je pense qu'on va y aller, hein. Certes, ça peut faire un peu défaut, peut-être, de ne pas avoir le fameux sur PHD, mais je crois qu'en plus, quand ils ont nerf le laser, ils ont amoindri quand même les autodégats, donc non, on peut se débrouiller. Fort de Kérès, allez, c'est parti. C'est très ouvert, quand même, hein. Genre là, je sais pas où sont les délimitations, mais bon, il faut croire qu'on est dedans si on a eu le message. Que l'assaut commence. La première fois là, du coup, on va faire un assaut en vidéo, sans être déjà dérangé par d'autres joueurs. Waouh. J'ai été trop prévoyant, aussi. Bien plus que les fois précédentes. On a une tourelle ici. Y'a pas de renfort, déjà, en plus, qui arrive, bizarre. Ah, mais c'est une femme, Kérès ? Oh, je suis tonné. Je pensais que c'était un homme. Tu cachais bien ton jeu, décidément. Là, c'est très calme, donc je pense vraiment quand il sera dans le bâtiment que ça va se corser, plus de là, y'a rien, hein. Ah, par contre, le gaz, ça commence. À moitié, tu vois, parce qu'on l'a direct réutilisé le masque, mais on l'a comme eu pendant un petit fragment de seconde. Bon, je prends un peu mon temps, tu vois, donc pour l'instant, tranquille, on élimine quand même les soldats autour, mais pas nécessaire de spécificer, actuellement, tu vois. Par contre, ouh, ça fait mal, je sais pas, le gaz par contre, il venait d'où ? Ça, c'est une bonne question. Oh, la tourelle qui se fait one shot, quel plaisir. On va essayer de faire le tour, du coup, au moins. Ah, c'est beaucoup plus petit, du coup, que Legacy. Après, Dokkibi, bon, c'était peut-être la même taille, mais Dokkibi, vu que c'était différent, après, en termes de disposition, pas très comparable. Je crois que déjà, on a vraiment clean les alentours. Ah, non, c'est vrai qu'on n'est pas allé ici et ici. Je, j'ai compris, ok, le gaz vient du coup des... Ah, mais en fait, ça va, parce que du coup, en fait, ça fait rien. on a le masque à gaz et ça fait pas des dégâts en dehors de ça. Et du coup, ok, il y a des pièges, comme Legacy, sauf que ça relâche du gaz au lieu de faire une explosion. C'est mieux, vraiment, je peux faire ça à l'explosion, très honnêtement. hop, ça dégage. En plus, il te loot quand même les masques à gaz. Attention, par contre, là, hop. Oh, il y a un ennemi ici, c'est bien ce que je pensais, là. Il y en avait derrière. Bon, il y en a aussi encore devant. Bon, celui qui est en hauteur, là. Faut pas essayer de monter non plus. Ok, je pense que là, par contre, c'est bien clean. Il n'y a même pas beaucoup de renfort, mais ça va peut-être se ramener davantage une fois maintenant qu'on va rentrer à l'intérieur. Mais après, le bâtiment, il doit pas être très grand. Je connais pas du tout la typologie. Ça doit pas être très grand. Est-ce qu'on passerait pas plutôt par en bas ? Ouais, parce qu'il y a... Ah, quoique, il n'y a peut-être pas d'accès, en fait, par en bas. Ça a l'air d'être fermé. Oh, putain, le clipper, là aussi. Ok. Je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut forcément passer par en haut. Ah non, c'est bon. Parce que je pense qu'il est à l'étage, ce serait plus logique. Donc, moi, je peux faire aller par le chemin le plus compliqué. Ah, mais attends. Ah, c'est un bâtiment comme ça, en mode un peu shoot house, kill house, même, en termes de comparaison. Ah ouais. Ah mais je ne voyais pas ça du tout comme ça. Bon, par contre, niveau masque à gaz, voilà, bingo, prévisible. Après, il y a la fumée, quand même, on ne voit rien. Ah mais, c'était Kérès, ça, non ? Je crois que c'était Kérès. Il y a en train de coulir de gauche à droite, mais on n'a même pas vu, du coup, sa barre de vie, ni son nom, mais je crois que niveau tenue et tout, c'était elle. Ouais, c'est elle. Non, aussi bien, on va la défoncer instant. Bon, par contre, en fait, toute la complexité, j'ai l'impression de ce boss, de cette forteresse, c'est le fait qu'on ne voit rien. Bon, et du gaz aussi, mais le fait qu'on ne voit rien, ça n'aide pas. Attention, quand ils se rapprochent, il y a les renforts en plus, merde. Mauvaise nouvelle. Et là, du coup, pour savoir où elle est, c'est là que je me dis que, peut-être qu'il y a un... Et encore, je ne suis pas sûr. Ouh là là, tu vois, deuxième masque à gaz. Ah bah c'est bon, ça, elle a équipé automatiquement, magnifique. Juste, il n'y a pas de recharge de munitions, du coup, ça veut dire. Bon, il est temps vraiment de la trouver. Je ne sais pas où elle est. Elle est dans le tas. Oh, elle est dans le tas. Elle est dans le tas. On a dû déjà lui impliger quand même pas mal de dégâts, même si ça n'a pas pété son shield, vraisemblablement. On a sur la hauteur aussi. Je ne vois rien, c'est horrible. Mais je pense qu'avec perséption de la mort, du coup, tu dois tout voir, à travers la fumée. On va ressortir un peu, là, hop. Prenons un peu de respiration, je vous prie. Ah là, je n'ose pas non plus trop foncer dans le tas, donc ça n'aide pas, mais... Mine de rien. Je tire à la veuglette, quoi, concrètement. Ça, on va prendre, par contre. Hop, comme ça, j'aurai encore un autre masque à gaz, mais de bonne rareté. C'est fou, on l'a entreaperçu, mais quelques secondes, et depuis, plus rien. Depuis, c'est des tirs à la veuglette qui sont un peu passés, mais de toute façon, elle est dans la fumée, là, c'est sûr, en fait. Dans la fumée, en tout cas, qui... Elle est là, elle est là, c'est bon, là. Bon, là, on lui met des dégâts. On lui a pété son shield, ok, c'est bon, là, c'est parti. On va même mettre la mine à énergie, même si je ne suis pas sûr. Oh, ça peut toucher, ici, en fait, à cette distance. Mets-moi le nouveau masque à gaz, c'est bon, ça a été mis. Là, on lui a quand même mis déjà beaucoup de dégâts, hein. Il ne reste pas grand-chose, elle est là. Ah, mais son shield était pas mal résistant, parce que t'as vu le nombre de coups de laser que je lui ai mis avant de péter son shield ? Bordel. Non, c'était pas elle, ça, je pense que c'était un lead marker de casque. Mais heureusement que j'ai pris le laser, parce que du coup, tu vois, la H.A.M.R. pour tirer à l'aveuglette, c'est hard, hein. Donc il fallait bien une arme comme ça, comme le laser, dégâts de zone, hein. Parce que les seuls moments où j'arrivais à la toucher, c'est comme ça. Elle est là. Let's go, c'est bon, on l'a eu. Coup de gaz, du coup, c'est fini, s'il vous plaît. Parce que bon, ça va deux secondes, hein. Il y en a marre au bout d'un moment. Ouh, pas le moment de mourir en plus, hein. Et bah parfait. On a une autoréa supplémentaire. Et on a surtout les récompenses qui ont été augmentées, normalement, hein. Je crois que maintenant, on a une valise assurément d'armes spéciales. Donc on va voir ça. On a déjà son arme insensible, qu'on va... Bah du coup, je pense qu'on va remplacer le laser. Désolé mon laser, mais il est temps de... Déjà des guerres pires. Hop. Et on a effectivement une valise de VR1. C'est cool en plus, c'est la VR1, je pense, des quatre armes. C'est la plus intéressante, vu que c'est celle qui vient de sortir. C'est vraiment celle qui m'intéressait le plus. Oh non, j'ai cru qu'il y avait des balles traçantes, mais pourquoi il y a un effet jaune autour de l'arme ? Il n'y a pas de balles traçantes, pourtant, on dirait, non ? Bizarre, bizarre. Mais voilà, du coup, on a réussi à affronter Keres, à la démonir en 1v1. C'était plutôt sympa, je trouve, comme zone. Une zone d'un côté très ouverte, mais en même temps... Bordel ! On n'y voyait rien pour l'affronter, hein. Il faudrait retester, tu vois, dans le futur, limite, avec perception de la mort, parce que je pense, pour alors, peut-être, qu'on peut voir les adversaires, les soldats, du coup, à travers la fumée, je ne suis pas sûr, mais c'est une théorie. Mais ouais, c'était plutôt sympathique, tout ça. Oh, un sniper. Ok, il était là, le sniper. C'est lasser, ça, du coup ? J'ai un doute. Je crois que oui, c'est lasser. Lasser, hein. Mais c'est peut-être lasser avec le kit de conversion. Parce que, vu comment elle tire, et vu comment elle est précise, ça n'a pas l'air d'être lasser de base, ça, hein. Elle a une grosse cadence, en plus, hein. Ouais, ouais, c'est peut-être le kit de conversion. Bah, ça n'aide pas de ne pas avoir le chargeur, là, vu que, bah, du coup, on a les 269 balles accumulées, mais... Tu devais faire une disposition, je pense que ce serait ça, hein. Ah, je suis content, là, j'ai bien géré, hein. Contrairement à Legacy d'Okabi, dans le sens, en tout cas, où on avait été contest, là, zéro contest. Bon, on a eu la chance, aussi, hein, cette fois-ci. Il n'y avait personne, hein. Même là, tu vois, 20 minutes après le début de game, il n'y a toujours personne, donc, vraiment... Bon. J'ai pris beaucoup de précautions, mais c'était même pas nécessaire, au vu, du coup, du nombre de joueurs très restreints. On va peut-être aller au pack-upunch, d'ailleurs. On n'est pas allés là-bas, mais... Comme ça, je vais pouvoir améliorer les petites armes de Kérès. Alors, par contre, est-ce qu'on a un véhicule à portée de main ? Pas du tout. Allez, hein. Mais ouais, j'ai bien aimé le fight. Donc, ouais, il y avait peut-être quelques... Mais vraiment, des petites, hein, similitudes avec Legacy, mais quand même, c'était un fight très différent. Comme quoi, tu vois, moi, j'aime bien, en tout cas, cette mécanique de chef de guerre, là, qu'on a affrontée, des petits boss fights. Alors, certes, on est en zombies, donc c'est plus propice, normalement, d'y affronter des zombies, des boss zombies. J'avoue que ce serait des boss zombies à la place des chefs de guerre, ça serait encore mieux. Mais, je sais pas, les chefs de guerre, il y a un truc intéressant aussi, je trouve, avec eux. Surtout là, au vu, du coup, des trois fights qu'on a eues. Je crois, DoKaïbi, et là, maintenant, Kérès, chacun avait leur petit truc, hein. Oh ! Minagaz. Oh, merde. Oh, merde. Ah oui, putain, il y en avait partout ici, aux entrées. Moi, j'ai bien fait, je suis rentré par un endroit où il n'y en avait pas. Oh, elle n'est pas très efficace, par contre, son arme, j'ai l'impression, sur les soldats, t'as vu le nombre de balles qu'il faut mettre ? Même si c'est des élites. Ah, bah, il y avait une tourelle ici aussi. Et la H.A.M.R., même si, bon, pour Kérès, c'était pas l'idéal parce que c'était les dégâts de zone. Bah, malgré tout, sur les soldats, ça faisait le taf, hein. Rien à dire. Donc, j'ai bien fait de la choisir. Mais laser, très bon choix. Après, je pense que l'incendiaire aurait également pu faire le taf. Parce que, quand même, quand tu tires avec l'incendiaire, ça met une grosse zone de dégâts. Donc, je pense que, sans le vouloir, on aurait pu facilement toucher Kérès. Après, est-ce que ça aurait été les mêmes dégâts que laser ? Je sais pas. Après, il aurait fallu voir les dégâts. Mais, pour un legacy, tu vois, bon, l'idéal, sauf si tu veux vraiment finter le fight, et là, oui, c'est l'incendiaire. Mais l'idéal, c'est le laser. D'Ok. B. Je dirais quand même que c'est... Bah, d'un côté, c'est pareil, en fait. Si tu veux finter le fight, c'est l'incendiaire aussi. Sinon, tu prends le laser, également. Je pense que c'est le plus propice. Là, tu peux pas finter le fight. Déjà, c'est bien. Contrairement à Legacy, du coup, et... Et d'Ok.B., je vois pas comment tu peux finter le fight. Parce que, du coup, bon, pour expliquer quand même rapidement, parce qu'ils savent pas, même si je l'avais déjà expliqué dans chacune des deux vidéos. Mais d'Ok.B., bon, la meilleure manière de la finter, c'est que, bah, tu prends l'incendiaire, tu te mets sur un building à côté, du coup, de celui de d'Ok.B., tu t'envoles, et comme ça, t'as même pas besoin de carte d'accès. Peut-être qu'ils ont corrigé ça depuis, parce que c'est vrai que, du coup, la dernière fois que je l'ai affronté, d'Ok.B., c'était en saison 1, je l'ai pas affronté depuis, donc peut-être qu'ils ont changé ça. Mais c'est vrai qu'auparavant, vraiment, tu pouvais juste aller sur un gratte-ciel à côté, te propulser avec l'incendiaire, et bingo ! C'est bon ! Tu pouvais tranquillement pour alors accéder sans avoir pourtant la carte d'accès. Donc, tu pouvais y aller très, très rapidement, auprès de d'Ok.B. Et Legacy, c'est juste que, bon, son bâtiment, tu peux facilement, du coup, tirer à travers avec l'incendiaire, ce qui fait que, du coup, tu vas le toucher, et même l'éliminer. Donc, c'est très avantageux aussi pour cette simple et bonne raison. Hop ! On va coter, du coup, le pack à punch, quand même. Même si... Le camo est pas exceptionnel, hein. de cette variante. Ah, mais c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que je galérais un peu, là, à tuer, au moins, les zombies. Bon, les soldats, ça change pas, normalement, mais c'est vrai qu'elle était pas encore pack à punch, hein. Elle a le niveau de rareté, du coup, légendaire, hein, comme d'habitude. Mais ça s'arrête, là. Épique ! Enfin, légendaire, d'ailleurs. Oh, qu'est-ce que je raconte ? Oh là là ! J'aurais pu, limite, même sortir, mais non, la VR1, je vais la garder. Alors, je sais pas si je vais pouvoir la garder en stock, par contre. Hum, on verra. On verra. Je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse un petit passage au prestige avec, avec la VR11, maintenant qu'on l'a disponible, on va dire, en limité via le schéma, schéma que j'ai déjà, d'ailleurs, en ma possession. J'étais plutôt rapide, hein. De toute façon, il me manque plus qu'un seul schéma, du coup, j'ai chopé déjà les deux autres nouveaux schémas qui sont sortis hier, au moment où je tombe saïdo, oui. C'est encore très récent, à l'heure sortie, vu que c'était hier. Mais il me manque, du coup, le schéma des fameuses munitions, là, pour avoir, bah, la possibilité de ne même pas avoir besoin de recharger, vu que ça... Toutes les munitions dans un seul et même chargeur. Donc il me manque juste ce schéma-là. Donc il faudra que je retourne dans l'éther noir version plus plus pour l'avoir, en espérant que cette fois-ci, j'ai la chance, justement, de l'obtenir, vu que ça n'a pas été le cas la première tentative. Mais ouais, le schéma de la VR11 et de la moto d'éther, je les ai chopés, donc c'est bon. Maintenant, j'ai moto d'éther et VR11 en illimité. Mais quel plaisir ! Il y a moyen d'ailleurs que je fasse ça ce soir, pour ma nouvelle tentative d'éther noir. Mais normalement, là, avec trois nouvelles chances d'obtenir le schéma, je pense que je l'obtiendrai. Sinon, c'est la grosse poisse. Je suis tout, j'utilise quand même beaucoup de stuff. En tout cas, pour ma part, oui, j'utilise beaucoup de stuff quand je décide d'aller dans l'éther noir, comme ça, version plus plus. En même temps, je suis en solo, donc c'est plus compliqué. Donc il faut ce stuff le plus possible. Du coup, ça me fait perdre des ressources. Bon, même si après, je les récupère rapidement aussi. Mais voilà pourquoi il faut quand même pas faire non plus trop de tentatives dans cet éther noir. Et donc, récupérer rapidement les petits schémas. En vrai, là, je me balade, mais je ne sais même pas ce que je vais faire. Elles sont les extractions dans cette partie. Ouais, il y a celle-ci, du coup, qui était quand même vachement proche de la base militaire. Et les autres, t'as celle-ci, zone 2, et... Oh oui, j'avoue, du coup, en vrai, je crois que l'extraction, on va la faire ici. Il n'y a pas 36 autres moyens pour se revenir facilement. On va peut-être se faire un autre contrat, limite, avant la fin de vidéo, avant qu'on s'exfiltre. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme contrat en soi, là ? Dans les alentours. Il y avait le contrat de survie, typiquement. Allez, vas-y, on va retourner sur nos pas, au final, je ne sais pas pourquoi je suis venu ici, pour absolument aucune raison valable. Mais je suis venu ici, quand même. Après, c'est vrai que j'aurais pu faire un pack-à-punch tiers 2 aussi, s'il y a le pack-à-punch dans les parages, mais, semblablement, ce n'est peut-être pas le cas. Je vais me dire que le pack-à-punch, il est dans la ville, il n'y en a pas d'autres, en plus, là, en zone 2. Il n'y a pas deux pack-à-punch en zone 2, normalement, au moins ? Soit c'est moi qui ne l'ai pas vu, soit, malheureusement, ils sont tous au sud. Ah bah oui, les deux sont au sud. Oh non, mais par contre, ça, c'est de la disposition très mal faite. Ça ne va pas du tout. Oh, ils mettent deux pack-à-punch dans les autres 2, mais les deux sont les uns à côté des autres. Qu'on veut-tu qu'on s'en sorte ? Ouais, donc tant pis, je n'irai pas pack-à-punch une deuxième fois l'arme de Keres, parce que là, c'est trop éloigné. Hop, j'en prends même si on n'est strictement pas besoin. C'est fou, ça. Allez, go, 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 go. Oh, mais il n'y avait vraiment personne, tu vois, dans la zone de la base militaire. C'était la game rêvée, hein. Après, tu vois, par exemple, hier, quand justement, je faisais les mini-aster eggs pour la nouvelle mission principale, quand je faisais même la mission principale de l'acte 4, je jotaais quand même de temps en temps la base militaire et j'avoue, je constatais pas vraiment des mecs qui la faisaient. Je crois même pas qu'elle avait été faite. Donc en même temps, peut-être que pour l'instant, les gens sont plus focus sur la mission principale que sur la forteresse. Limite ! Et ça ne m'étonnerait même pas, limite, ils ne sont même pas au courant qu'il y a une nouvelle forteresse. C'est vrai que c'est possible, parce que d'un côté, tu vois, d'Okaïbi quand elle est sortie, vu que c'était la seule nouveauté. Bah tout le monde était dessus, il n'y avait pas d'autre chose en fait à côté à faire. Mais là, c'est différent, vu qu'il y a également la mission principale qui est quand même bien plus intéressante, je pense, à faire qu'un simple chef de guerre qui donne une VR11, enfin, une 1 spéciale, plus exactement. C'est possible du coup que pour l'instant, les gens ne s'acharnent pas dessus. Et même quand tu vois les messages justement dans le chat du jeu en début de partie, t'as les gens qui demandent pour faire la mission principale, mais t'as personne qui demande pour faire TRS. Bon, après pareil, c'est pas la même difficulté, mais en même temps, j'ai jamais vu quelqu'un demander pour faire un chef de guerre. Aussi, c'est vrai. Vraiment, c'est toujours que pour des missions d'actes, mais spécifiquement pour un chef de guerre. Je ne crois pas. Mais attends, mais... Mais il y a un problème là ! C'est une forteresse, comment je suis censé faire là ? Attends... Mais ils sont cons ! Oh mais non ! Mais ils m'ont donné un contrat que je ne peux pas faire ! C'est une forteresse le truc ! Comment veux-tu que je rentre si je n'ai pas de carte d'accès ? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ah bah ça, c'est fort quand même. Ah, il n'y a aucun moyen d'accéder du coup, parce que toutes les voies vont être bloquées là, toutes les voies d'accès. Regarde, que ce soit ici ou autre part. Le toit même, je pense, ne me permet pas non plus d'y accéder. Bah non, c'est verrouillé. Bon bah, on annule le contrat, il est infaisable. Enfin, il serait faisable si j'avais du coup le nécessaire, c'est-à-dire la carte. Je l'ai déjà dépensé, excusez-moi. Alors ça par contre... Après si, j'aurais pu en acheter une. Je ne sais pas s'il y avait un shop. Ah ouais, il y avait un shop pas loin, j'avoue. Bon. Ouais, mais ça demande trop d'efforts. Attends, vas-y, flemme. Au bout d'un moment, trop, c'est trop. Tiens, je sais ce qu'on va faire par contre, on va peut-être s'amuser avec l'extracteur des terres. Tiens, ce sera notre dernier contrat lui. Le vrai de vrai cette fois-ci, hein. Mais la dinguerie ça, première fois que je vois ça. Alors, j'ai déjà eu du coup des contrats de survie dans des forteresses infestées. Bah, la preuve du coup, bah c'était... Attends, c'était dans quelle vidéo ? C'était mon passage au prestige 8 ? Justement, lors de la mission principale de l'acte 4, la deuxième. C'est une vidéo que j'ai tournée récemment, mais je sais plus si c'était hier ou avant-hier, vu que j'ai tout tourné un peu à la suite, là. Mais oui, c'est possible du coup d'avoir des contrats de survie dans des forteresses infestées, mais dans une forteresse de mercenaires, ça par contre, j'ai jamais vu, hein. Je suis presque sûr même que c'est peut-être une nouveauté, mais c'est pas forcément une nouveauté en mode c'est fait exprès. Mais c'est possible que ce soit arrivé là avec la dernière mise à jour, si je l'ai jamais vu auparavant, même si je fais pas énormément probabilité, c'est certain. Alors, les petites fusées d'éther qu'on va extraire, hop, on va aller sur la lune avec ? Peut-être, il y a un monde ? Ça va reçu la lune, ça va sur la lune, hein. Bon, si on a des foncés Kérès, même tarif pour les mercenaires, là, c'est pas eux qui vont m'embêter. Ils font quand même directement un sniper sur le toit. C'est malin, ça. Bravo. Mordez le cas du monde déjà, ah oui, ah oui, ça rigole pas. Bon, je pense que là, c'est à peu près dégager la grenade. Lance au même moment, c'est bon. On voit bien. Après, il n'y a pas beaucoup de... Oula, de mecs au couteau normalement dans ce genre de contrat, donc, normalement, on n'est pas embêté, on va dire, pendant un désamorçage avec quelqu'un qui va nous guter par derrière et ainsi, nous fumer. Donc là, tu vois, il y en avait sur les renforts, mais c'est les renforts essentiellement. Oh, derrière moi, par contre. Petit filou, je t'avais pas vu. Là, c'est une coupe de choc en plus. Ça ramène des renforts au max, donc là, peut-être, ça va être un peu plus compliqué. Là, vu tous les soldats qui ont été déposés, ça peut être, ouais, chaud. Ce qui est chaud aussi, c'est qu'à chaque fois, je suis en train d'appuyer sur carré pour recharger mon arbre alors que j'en ai pas besoin. Ah, mais c'est l'habitude, que voulez-vous ? C'est vraiment inhabituel d'avoir une arbre avec munition comme ça, illimitée dans le chargeur. C'est... Non. Enfin, illimitée, non, il y a une limite, mais... En tout cas, la limite, c'est quand j'aurai plus de balles. Donc la limite, il faut quand même la pousser. Elle est éloignée. Il y en a un qui monte. Attends, lui, on va l'intercepter avant. Bon, il y a la troupe de choc là encore. Bien robuste. Toi, tu fraîchais si on ne tuerait pas, donc c'est bon. Et peut-être que... Je crois qu'il y a le zombie qu'on va y déminer. Là encore... Là, je pense qu'on est bon. Il restait une minute, on avait le temps, mais autant quand même précécuter les choses vers la réussite. Et voilà. Mission accomplie. Coucou. Plus de récompense de fou, je vous prie. Pas du tout. Allez, à la prochaine. Plus de soda élémentaire. Mouais. J'ai vu mieux. À maintes et maintes reprises. Bon, en tout cas, ça rajoute une petite arme dans la collection. Les armes des chefs de guerre, ce sera la troisième dans la collection. Let's go ! Quoique, je crois que celles de Dokkaibi et celles de Legacy, je les ai en plusieurs fois, mais... Bon, là, c'était que la première fois que j'affrontais KS, mais j'aurais sûrement l'occasion d'y retourner. En vrai, c'est un bon moyen, du coup, maintenant, c'était vraiment assuré d'avoir un plan... Enfin, un plan. Une valise plutôt d'un spécial, ça peut être un bon moyen effectivement de les gratter. tu sais pas sur laquelle tu peux tomber parmi les 4, mais... C'est pas si mal, on va dire, comme récompense. Au moins, maintenant, il y a un intérêt. Mais avant, ça ne servait à rien. Les récompenses étaient toutes claquées, là. Aïe, 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 catastrophe. Plus là, tu vois, j'ai eu la plus récente, c'est encore mieux. Et tes choux sous avec la petite VR, on dirait. Après, ils auraient pu rembourser le laser aussi, j'aurais pas été contre. Donc là, j'ai utilisé ma petite valise de laser, bon. Ils auraient pu m'en redonner une en contrepartie. Ce ne sera pas le cas. Après, c'est vrai que du coup, parmi les 4, un spécial, celle que j'utilise tout le temps, c'est vraiment incendiaire et laser. La Wonder Afeu, je ne l'ai quasiment jamais utilisée. Et la VR11, bon, la VR11, je ne l'ai pas encore utilisée parce que, bon, le schéma vient de débarquer. Donc avant, tu vois, je préfère garder les seules valises que j'avais de côté. Donc c'était un peu rare, collector. Maintenant, je vais me permettre un peu plus quand même de me faire plaisir à la VR11. Je crois que je ne l'ai joué qu'une seule fois et encore, c'était très très rapidement. Je n'ai encore jamais réellement profité de la VR11 version version Modern Warfare 3. Donc, ouais, il faut que je fasse ça. Peut-être que j'attendrai après une vidéo, genre un passage au prestige pour le faire. Eh, que cul toi, regarde, j'ai une arme collector entre les mains. Elle n'a rien de collector visuellement, mais on dirait quand même qu'il y a un petit truc. Si vous plaît, donnez-nous après des variantes d'armes de fou sur les chefs de guerre. ce serait l'upgrade ultime. Et qu'après, tu débloques même les plans d'armes directement parce que là, malheureusement, on débloque rien. Ah, imagine, on aurait ça comme bonus. Ce serait trop bien. Parfait, on sécurise donc la valise de verre 11. Tout le reste a été utilisé. Mais en même temps, c'était le but. Le but, ce n'était pas d'économiser tout ce que j'avais préparé en termes de stuff. Mais ça a bien servi. On l'a fait en plus flawless. Je ne suis pas mort une seule fois. Donc non. Trop trop bien. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour cet affrontement contre Keres. Bien bien content. ça donne un peu d'XP en plus. Allez, on récupère, on récupère. Les 15 000 d'XP in the pocket. Quel plaisir. Et bien voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Je vais quand même aller voir justement au niveau de mon stock d'armes là, où on en est. J'ai envie de voir le nombre de versions de l'arme de Legacy et de Dokkaimi que j'ai en ma possession. J'ai bientôt en plus le camouflage du nouvel événement d'une. Il n'y a pas grand chose d'XP pour l'obtenir. J'aurais pu l'avoir quand même à la fin de cette partie. Petit effort. Mais ouais, si je regarde du coup rapidement. Donc toi déjà, je vais de ranger. Voilà. Et du coup, celle de Dokkaimi et de Legacy. Bah Legacy, tu vois, je l'ai à deux reprises. Ah par contre, Dokkaimi, je l'ai qu'une seule fois vu que c'était médiateur. À moins qu'elles ne soient peut-être pas rangées dans le Lord comme ça. Et non, il n'y en a pas d'autres. Et du coup, insensible, c'est celle de Keres. Bon, il faut au moins en avoir une version parce que, ouais, c'est collector. On ne peut pas les avoir autrement ces variantes d'armes. Bon après, je ne les utilise pas. Clairement, non, aucun intérêt. Mais voilà. Et du coup, on était bien sur une variante de l'ACR mais je confirme, c'était du coup une ACR avec le kit de conversion. J'ai eu l'œil à ce niveau-là. J'ai directement reconnu parce que là, les stats sinon ne correspondaient pas du tout à une ACR des plus classiques. On a obtenu le petit jeton d'ailleurs qu'on va dépenser avec bientôt un pass de combat qui sera du tout monté au maximum plus que 5%, plus que 5 récompenses à collecter. Ça fait plaisir. Enfin, peut-être que quand la vidéo sortira du coup, je serai déjà en palier max. Ouais, il y a même fois à parer que ce soit le cas. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet affrontement vous a fait vibrer. Si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like, de commentaire et de partage. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment, on se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos que ça soit en zombie ou en multi, voire même sur d'autres jeux que ce Modern Warfare 3. Allez bye, tout le monde. Oh yeah !